... Nous étions réunis aujourd'hui ici à la salle de visioconférence de l'Université Cheikh Antioche de Dakar pour célébrer le tricentenaire d'un grand érudit sénégalais africain, personnage emblématique de notre histoire politique, Tierno Sileman Bal. L'objectif était de nous rappeler l'oeuvre de ce grand personnage, de cet éminent personnage, qui nous a laissé des recommandations. Et ces recommandations étaient une manière de revenir sur notre culture politique, sur notre histoire politique, sur notre trajectoire politique. Parce que traditionnellement, quand on aborde la politique, quand on aborde la démocratie, on les aborde sous forme de concept, à tel point qu'on pense que les Africains n'ont peut-être pas forcément d'idées politiques. Et l'on découvre avec les recommandations de Tierno Sileman Bal, qui datent de 1776, il y a trois siècles, des idées qui nous parlent, des idées qui sont révolutionnaires, des idées qui abordent les questions de souveraineté, d'égalité, de citoyenneté, de représentativité, de biens publics, etc. A tel point que nous avons trouvé que c'était hyper intéressant de nous arrêter sur ces recommandations-là, de les réinvestir pour mieux comprendre encore une fois la nécessité, en tout cas à un moment, dans notre société, de revenir sur ces histoires, sur ces idées politiques oubliées, sans lesquelles on aurait peut-être des difficultés à comprendre notre environnement politique, notre sociologie politique, notre culture politique. Donc l'exercice consistait à rappeler qui était Tierno Sileman Bal, de rappeler ces idées politiques qui étaient à l'époque révolutionnaire. Parce qu'on pensait que l'Afrique était totalement orpheline d'une tradition démocratique et que nous n'avions peut-être même pas d'idées politiques originales pour nous organiser politiquement. Mais on va se rendre compte que les Africains, à travers les recommandations, que nous avions des idées politiques totalement originales pour organiser notre société politiquement, pour nuire au mal, pour servir le bien public, encore une fois, ces recommandations-là, à lire aujourd'hui, on se dit que ce n'est pas possible. Avant la révolution française de 1789, avant la constitution américaine de 1887, il y avait une constitution au Futa, il y a eu une révolution qui nous ont, en tout cas, qui ont inspiré en certaines idées totalement originales. Encore une fois, l'objectif, ce n'est pas de revendiquer une paternité totale, exclusive sur les idées politiques qui existeraient dans le monde, mais c'est de dire, écoutez, nous avons à un moment de notre histoire eu certaines idées, il faut réinvestir ces idées, il faut revisiter notre histoire, il faut déconstruire un certain nombre de vérités qui sont aujourd'hui répétées, imposées, enseignées, et peut-être qu'elles ne contribuent pas à nous aider, à mieux nous connaître, à mieux nous comprendre, politiquement, sociologiquement, économiquement, anthropologiquement, etc. Voilà. Trois siècles après cette œuvre-là que Suleymane a laissée à l'Afrique, comment est-ce que ces trois siècles ont pu suffire pour quand même éroder cette période immense ? Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas eu d'écrit ? Non, il y a eu pas mal d'écrits de recherche, de témoignages européens, c'est-à-dire étrangers. Cela veut dire que nous ne sommes pas en train de faire l'apologie ou l'éloge d'un personnage ou de certaines idées pour faire valoir quelque chose, peut-être, voilà, une certaine... Voilà. Et donc, l'objectif, c'était de dire que, écoute, il y a des archives qui existent dans le monde. Il y a des chercheurs. Mon collègue Yurissa l'a dit, l'un des plus grands chercheurs sur la question est un Américain. Cela veut dire quoi ? C'est une invitation aux intellectuels africains à aller vers ces archives. Mais le problème qui se pose, c'est le problème, on va dire, de l'inaccessibilité de la langue. Parce qu'il y a pas mal de documents qui sont en arabe et non en français. Et donc, pour les intellectuels, c'est un appel. Faire des recherches, faire des enquêtes, retourner vers ces archives-là pour essayer de comprendre notre culture politique, notre histoire politique. Parce qu'encore une fois, nous avons une histoire, même si l'impérialisme est passé par là, la colonisation est passée par là, et on le sait, celui qui vient vous dominer brûle votre bibliothèque, conteste toute idée originale et laisse penser que vous n'avez peut-être jamais eu, vous n'avez jamais réfléchi sur vos conditions de vie. Là, on a à travers ces recommandations, la preuve éclatante que nous avons réfléchi, que nos ancêtres ont réfléchi sur nos conditions de vie, comment conduire la politique, comment nuire au mal, comment servir le bien, qu'est-ce qu'une société juste, qui doit diriger la société, quel type de compétences attend-on des gouvernants, l'honnêteté, la probité, la légitimité, la citoyenneté, tous ces concepts-là peuvent être revisités à travers les recommandations de Tchernes-Chelé-Mandbal. Et donc, je pense que c'est quelque chose de totalement original. Je ne pense pas qu'il faille nécessairement, parce qu'il faut encore définir ce qu'il faut entendre par démocratie. Parce qu'à partir des idées démocratiques étaient déjà présentes dans ce que vous appelez l'Allemamia. Tchernes-Chelé-Mand, fondateur de l'Allemamia, a défendu des principes républicains, des principes démocratiques. Quand il parle de méritocratie, quand il parle de la défense des biens publics, quand il interdit la dévolution monarchique, clanique ou ethnique du pouvoir, tout cela renvoie à une conception totalement, on va dire, démocratique de la politique. Il nous parle de représentation politique, il nous parle de participation politique, il parle d'impôt de fiscalité, des idées totalement révolutionnaires au regard de l'époque, à tel point qu'on peut se dire, effectivement, c'est... Mais la démocratie occidentalement, de la démocratie ? Non, non, mais en tout cas, la démocratie, comme je vous l'ai dit, c'est un concept qui nous vient des Grecs, encore une fois. Et c'est le mérite des Grecs d'avoir réussi à conceptualiser un certain nombre de réalités. Nous, en Afrique, ça ne veut pas dire qu'on n'était pas capable de conceptualiser, mais il y avait des idées qui étaient là. Encore une fois, ce que je dis, c'est que le mérite des Grecs, c'est d'avoir réussi à utiliser un peu de mots, à traduire un peu de mots, des réalités totalement disparates. Aujourd'hui, quand je vous demande, est-ce que vous êtes capable de me donner, de me dire, comment dit ton politique en Wolof ? Comment dit ton démocratie en Wolof ? Comment dit ton légitimité en Wolof ? Vous serez obligés d'utiliser un ensemble de mots pour définir la démocratie, la légitimité et tous ces concepts. Mais cela ne veut pas dire que l'absence de concepts ne veut pas dire forcément absence d'idées. Nous avions des idées, nos anciennes l'ont démontré et il y avait une sagesse. Et c'est là où c'est intéressant. Là, on pensait que l'Afrique, on devait lui imposer la démocratie, qu'elle n'aurait jamais connu la démocratie, qu'elle serait incapable de connaître la démocratie. On se rend compte, il y a trois siècles, 300 ans, et peut-être même plus des personnages qui étaient là et qui défendaient des principes démocratiques et qui appelaient leur société à fonctionner de manière démocratique et qui ont eux-mêmes appliqué cette méthode démocratique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada